La légende raconte que dans les années 1830, dans ce lieu que l'on appelait Valabre, la grande qualité de la terre, de l'argile, attire l'attention du propriétaire, Pyram Bossi. Daniel Bossi, vous êtes donc la sixième génération de la famille Bossi. La légende, elle dit vrai, c'est comme ça que ça s'est passé ? Tout à fait, oui. C'est un compagnon du Tour de France, vous savez, qui était céramiste et qui a été bergé par Pyram Bossi, qui était paysan. Et ce compagnon du Tour de France lui a dit, écoutez, il vendrait mieux faire de la céramique ici que du verrassoir, quoi, en gros. Et donc, il lui a proposé de construire une entreprise de céramique avec lui. On y fabriquera pendant des décennies des moellons, des pièces tournées, des tuiles et bien sûr des carreaux en céramique jusque dans les années 70. Ça marchait bien, techniquement, économiquement, ça fonctionnait. Mais mon père a dû être une sous-tutelle, la tutelle a fait ce qu'elle a pu, il y a eu des gérances. Mais ça a périclité. En 2003, mon père est décédé. Mes cinq frères et soeurs ont accepté que je reprenne ce lieu. Et mon idée, d'une façon très sentimentale, c'était que j'avais envie de le voir revivre tel que je l'avais connu enfant. C'est maintenant chose faite. Après des décennies de travaux, la tuilerie reprend vie. Les fours, qui étaient enfouis sous des mètres de gravats, sont restaurés. Personne n'y fait plus cuire la terre, mais il reste un symbole de l'histoire. Aujourd'hui, 15 artisans travaillent dans ce qui est devenu un centre d'artisanat d'art. Bonjour Myriam, vous êtes installée ici depuis 2003 et vous êtes, je crois, avec d'autres à l'origine de la renaissance de ce lieu. Qu'est-ce qui vous a interpellée dans ce lieu ? Je vais venir vous rejoindre. Et on va cheminer toutes les deux. Expliquez-moi, quand vous êtes arrivée dans ce lieu, il vous a semblé incroyable ? Oui, atypique, avec beaucoup de restauration à faire, mais une énergie et une envie de faire revivre ce site. Parce qu'il n'était pas à l'abandon, mais presque ? Presque à l'abandon, avec une histoire, avec un passé sur l'âme de la terre. Car oui, la terre, ça fait encore battre les cœurs. Parmi les artisans, plusieurs sont céramistes et potiers. Nous ne sommes pas en concurrence, même s'il y a quatre ou cinq potiers, céramistes. Nous partageons notre matériel, nous échangeons, nous... Voilà, c'est très convivial. Alors, on va aller visiter ces autres ateliers. Nous voici donc maintenant dans l'atelier de Linda, qui est également céramiste, c'est ça ? C'est ça, céramiste, designeuse et une des dernières arrivées sur l'atelier. Bonjour Linda. Bonjour. Alors, comment vous vous sentez, vous, dans ce lieu extraordinaire ? Alors, mais c'est un peu magique, parce qu'on voit, justement, il y a plein d'artisans avec des métiers complètement différents. Et ça permet, voilà, des échanges, des collaborations. Toute la journée, on travaille tout seul, donc là, ça permet un moment d'échange, de pause dans la journée, mais aussi d'échange sur les problématiques de chacun. Donc, vous trouvez des solutions ? Oui. Ah ben, c'est sûr, à plusieurs, on est plus fort, non ? Donc, c'est ce qui procure, justement, ce que procure ce lieu, quoi. Les ateliers sont loués à chacun des résidents. Quelques centaines d'euros pour un espace où l'on peut, à la fois, faire sa pub, stocker, travailler ou exposer. Alors, là, ce que vous nous proposez, c'est d'aller à la rencontre d'Eric Viau, c'est ça ? Voilà, Eric Viau, le plus ancien sur la tuillerie, et potier, céramiste. Il est là, dans son atelier, en train de tourner. Allez-y. Bonjour. Bonjour, Eric. Bonjour. Alors, expliquez-moi, Myriam, donc, Eric, vous travaillez là depuis... Depuis 32 ans. 16 ans depuis que la rénovation est en cours, mais aussi 16 autres années avant, où les lieux étaient en quasi ruine. Je ne me suis plus, puisque je suis peut-être un peu solitaire, un peu sauvage. Mais aujourd'hui, ça, ça fait énormément plaisir de voir ces 14 ou 15 ateliers ouverts et avec un bon esprit, une bonne entente. Donc, ça fait plaisir de voir beaucoup de monde comme ça. Au fil du temps, d'autres métiers sont venus s'installer à la tuillerie bossy. Floriste, horloger, peintre, la liste n'est pas terminée. Alors là, je crois que c'est Zoé, c'est ça ? Je vous présente Zoé, bonjour. Bonjour. Qui est bijoutière, hors fèvre. Voilà. Bonjour Zoé. Donc vous, votre métier n'a pas de rapport avec la terre ? Non. En tout cas, très indirectement, même si on trouve le métal dans la terre, moi, je travaille les métaux précieux, l'argent, l'or, le platine. Et alors, quand vous êtes arrivée ici, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Vous êtes dans un monde où on a les mains dans la terre ? En tout cas, on se sert de ses mains. On utilise ses mains, ça, c'est un point commun, je pense, de tous les artisans de la tuillerie. Et l'œil aussi, évidemment, le regard qu'on porte sur ce qu'on fait et sur ce qui nous entoure. Pourquoi ça vous plaît ici ? Je pense que c'est, oui, le côté échange et brassage de différentes personnes qui apportent leurs compétences, leurs savoir-faire, leur personnalité. Pour les journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre, les tuilleries bossées et tous les ateliers des métiers d'art seront ouverts gratuitement au public. Merci. 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 Merci.